et bien salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de démonses l'air kimisuno yaiba et inokami chronicles le jeu qui sort le 15 ceux qui n'ont pas recommandé et ceux qui l'ont recommandé avec la version de luxe sortira bien sûr le 13 octobre maintenant à quel moment pour y jouer bien sûr à 18 heures le 13 octobre à 18 heures pour ceux qui suivent les infos vous rapporte pas grand chose comme information jusque là mais ne vous inquiète pas on va continuer avance avant de continuer petit pouce bleu abonnez vous pour me soutenir et d'ailleurs les amis je serai en live sur twitch je vais être le lien dans la description les amis venu me voir le 13 du coup demain tout simplement demain à 18 heures je balancerai le live 15 minutes 20 minutes avant avant pour qu'on parle qu'on me dise et qu'est ce que vous avez joué etc etc maintenant on continue vous savez que le jeu a été fait par les développeurs de la saga des storms de naruto ninja storm un deux trois quatre bottes enfin j'allais dire chino blistera mais non ce n'est pas eux ils ont créé un peu le même système de gameplay que ce soit les faces qt pour ceux qui ne savent pas les faces qt ce sont les les phases de combos prédéterminé pré calculer qui permettent de terminer à un ennemi un adversaire un boss ou un perso normal un adversaire normal avec un on va dire un parfait combo maintenant on va parler du contenu avant d'aborder quelques autres points sur le jeu le nombre de personnages d'ailleurs actuel à la sortie du jeu sera prévu entre 12 et 14 personnages et ce ne sont que des profondeurs profondeurs et piliers entre le cnc de le cnc de guilloux et de temps de tanjiro après comme vous avez unis ou inosuke nezuko chinobu rengoku les deux piliers voilà les deux profondeurs là qui se sont fait couper dans la forêt à l'épreuve des profondeurs également ainsi de suite et bien en fait c'est que la première mise à jour qui sera prévue d'ici début novembre enfin entre nous entre fin octobre et début novembre elle permettra enfin ça sera une mise à jour qui a bien dans le sens où ils vont ajouter ce que j'aime à casa et rio non à casa et rui excusez moi j'ai confondu j'ai mélangé guilloux du coup en dehors de ça de quoi on va parler exactement des skins il y aura certains skins qui seront déplocables depuis les quêtes depuis le mode d'histoire donc vous savez l'histoire va jusqu'au train de l'infini concernant les mises à jour dont son gbg concernant les mises à jour je l'ai dit que certaines mises à jour sont payantes d'autres gratuites enfin c'est pas sur un point pour cent mais ils ont annoncé que que certaines mises à jour seront gratuites pour la totalité des personnages si je ne dis pas de bêtises de fond on verra dans les mois à venir comment cela se passera pour les futurs personnages qui vont arriver avec la saison 2 la partie là plutôt la partie une la partie de suite l'année prochaine ou l'année d'après la saison 3 qui pourrait arriver d'ici 2000 24 25 on a encore pour pas mal de temps donc ils ont prévu pour deux trois saisons là facilement et du coup le jeu va bien durer excepté s'ils nous sortent un petit chronique aux deux ou un temps de 3 ou évolution ce que vous voulez de ce jeu maintenant mon avis sur le but les amis mon avis sur le jeu que moi le jeu me plaît énormément les graphismes sont vraiment beau vous savez c'est du et du 60 fps et du 60 fps le gameplay est vraiment manière assez complet le seul truc que le coût dommage que j'ai relevé à hier voir avant hier et c'est pas sûr à 100% parce que la traduction n'est pas bonne mais le fait que ce soit cross plateforme que entre ps4 ps5 et xbox et que pc soit mis de côté on verra au moment venu et les joueurs ps5 xbox micro enfin xbox et pc du costume seront de cross plateforme pour pouvoir bien organiser nos projets là dessus concernant les tournois et autres les combats d'ailleurs même les combats entre avec les abonnés et voilà ça sera tout pour cette petite vidéo les amis à quoi ici il ya rien à quoi là il ya rien du coup on revient ici et je vous laisse avec ça tranquillement la vidéo était en boucle on parle tranquille le petit pouce bleu est nécessaire n'oubliez pas que ma chaîne tout sera disponible dans la barre des descriptions les amis et je vous demande de venir sur la chaîne twitch parce que à partir d'aujourd'hui je vais faire que des live sur twitch je je ne compte pas reprendre de suite les live sur eux sur youtube pour des raisons de bug compare par au tchat des bugs des latences par rapport aux live la qualité audio qui n'est pas du tout bonne sur sur les live également parce que je ne sais pas pourquoi c'est comme ça j'ai beau faire tous les meilleurs réglages ça ne marche pas du coup on verra et du coup je ferai des live pendant un bon moment jusqu'à que je sais que j'ai mon nouveau set up d'ici j'irai deux trois mois quatre mois grand maximum allez je me donne six mois on sait jamais il peut y avoir des imprévus de dernière minute et les amis moi vous savez que je vais on fait sur les nids tout et à casa ça sera mis sur le jeu et là je sais qu'ils sont au bout vous va leur plaire énormément mais pas moi moi rien beaucoup et à casa dites moi en commentaire que vous vous allez jouer qu'est-ce que quels personnes vous allez mais quels persos vous intéresse le plus et bien sûr on va pouvoir débattre ça tranquillement dans la barre de commentaires les amis mon discours des disponibles dans la barre de description twitter également je partagerai la vidéo bien sûr sur twitter discorde comme vous le savez je n'ai pas grand chose à rajouter de plus et j'ai oublié quelque chose dites le mot également commentaire on permettra de m'améliorer davantage et de vous proposer du meilleur contenu d'ici mon nouveau set up comme ça j'ai plus de bug dur sur mon enfin c'est même pas mon micro mais ma carte sont un temps qui est dégueulasse qui détruit la qualité de mes vidéos à chaque fois à chaque début de vidéo sur ce je vous dis ciao à la prochaine merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et prenez bien soin d'autres monde ciao